Dans ce quatrième volet des formations javascript, nous proposons d'aborder par le code les traitements récursifs, les traitements itératifs, qui permettent d'optimiser le code afin de regrouper de nombreux éléments dans un même traitement. Illustration avec ce site marchand, Webshop, qui propose à ces internautes de personnaliser l'interface, la configuration, en fonction d'icônes de couleur proposées dans une barre d'outils. Au clic, comme vous le constatez, toutes les rubriques matérialisées par des calques HTML sont impactées et prennent la couleur choisie. L'objectif donc est de pouvoir mettre cela en œuvre par le code javascript avec un traitement optimisé. Pour ce faire, et comme toujours, quant à nous, nous partons d'une page web dont la structure est préconçue et qui est proposée au téléchargement depuis le site Bombach dans un fichier compressé avec toutes ses sources externes. Bien entendu, à ce stade, lorsque l'internaute clique sur l'une des icônes de couleur, vous constatez qu'il n'y a aucun effet résultant dans la mesure où il s'agit de l'objectif de cette formation, par le biais des traitements itératifs, arriver à impacter l'ensemble des éléments d'une page web. Depuis l'éditeur de code, nous basculons dans le code HTML de notre fichier récupéré par téléchargement pour constater comme toujours qu'il y a la référence externe à la feuille de style sur laquelle nous allons revenir pour faire quelques remarques. Et puis, en naviguant, nous remarquons la présence de la petite barre d'outils avec les différentes icônes de couleur grâce à l'attribut ou plutôt la propriété background-couleur pour affecter la couleur de fond de chacun des petits carrés, ou plutôt des petits rectangles, et nous constatons que chacun de ces calques est mis en forme grâce à un style appelé par l'attribut classe, ce style qui est issu de la feuille de style mef.css. Si nous continuons notre navigation, nous finissons par tomber sur les calques représentant les rubriques, celles qui sont en couleur, qui englobent chacune d'entre elles une image, que nous pouvons constater ici, qui représente la rubrique qui est désignée, et pour chacune d'entre elles, nous constatons la présence d'un lien en dur, balise AHREF, qui conduit vers les pages qui sont proposées aussi au téléchargement dans le fichier compressé. Et nous allons le constater justement par la manipulation. Vous remarquez que, bien que nous ayons le code à concevoir, et bien que les effets au survol de la souris sont déjà effectifs sur la page web, y compris d'ailleurs sur les petites icônes, et que nous l'avions démontré dans la formation précédente en javascript, qu'il ne s'agit pas d'un code javascript, mais d'un effet de style, de la feuille de style mef.css d'ailleurs. Nous allons copier le nom de la classe qui est appliquée à ce calque, pour nous en rendre compte directement dans la feuille de style. CTRL-F au clavier pour déclencher la boîte de dialogue de recherche, CTRL-V pour coller ce que nous avions copié. Nous cliquons sur suivant, et nous tombons directement sur le style en question, qui en l'occurrence va paramétrer quelques attributs de calque pour le définir en flottant, mais aussi des attributs de largeur, de hauteur, de couleur de fond, par défaut, puisque justement elles vont être amenées à être modifiées, ainsi que de couleur de texte et de taille de police. Juste en dessous, comme vous le remarquez, il y a ce petit attribut over, spécifiquement pour la classe rubrique, qui consiste à expliquer au navigateur que lorsque l'événement du survol de la souris est détecté sur la zone d'influence, et bien, avec la propriété BoxShadow, nous définissons une ombre portée plus importante, voici la distance, ainsi que la direction et la couleur de cette ombre, et au passage, avec un cursor pointeur, c'est-à-dire la souris, qui change d'aspect pour indiquer qu'il s'agit d'un lien cliquable, constatez l'apparence de la main. Si nous cliquons donc sur ces liens, et précisément, en effet, sur les textes, et bien vous remarquez que nous sommes redirigés vers les différentes rubriques vierges, puisque ici, il s'agit simplement de simuler le principe, et que tout fonctionne bien, encore une fois, ces pages situées à la racine sont proposées au téléchargement. En revanche, si vous cliquez directement sur l'icône du cadre, et bien vous constatez que rien ne se produit, car en effet, nous l'avions constaté dans nos remarques, il s'agit d'un lien en dur à Ahrefs qui englobe seulement le texte. Nous proposons donc, par esprit d'ergonomie, et pour que ce soit plus plaisant pour l'internaute, de faire en sorte qu'un clic sur l'ensemble du calque permette de conduire exactement vers la même URL, c'est-à-dire la page située à la racine. Pour ce faire, nous allons répliquer ce que nous avons appris lors de la formation précédente, à savoir la gestion d'événements au sein même des balises, en l'occurrence ici le calque conteneur, pour la première rubrique, un clic, que devons-nous faire, égal. Et bien, il s'agit d'ouvrir, par le code javascript, la même page. Donc, nous allons déclarer qu'il s'agit d'un code javascript, javascript deux points, même si, bien sûr, il n'est pas forcément nécessaire de préfixer notre syntaxe désormais de ce préfixe. Derrière, sachez qu'il y a un objet, en javascript, qui se nomme window, qui littéralement désigne donc la fenêtre, qui propose une méthode précise, open, pour ouvrir, ouvrir quoi ? Ouvrir dans une autre fenêtre, ou plutôt un nouvel onglet, et bien, la page qui va être désignée en paramètre par son URL. Nous ouvrons donc la parenthèse pour spécifier les paramètres de cette méthode, et entre simple cote, nous allons spécifier, effectivement, l'URL de destination, donc, pour ne pas risquer de nous tromper, nous la copions et nous la recollons. Et sachez que, par défaut, cette méthode requiert deux paramètres. Le second consiste à définir le target, le target, c'est-à-dire la cible. Est-ce que nous ouvrons cette page dans un nouvel onglet, ou bien, en lieu et place, target, que nous allons affecter à la valeur entre simple cote, car je vous rappelle que nous sommes déjà entre double cote, à la valeur underscore self, qui signifie en lieu et place, ou plutôt, littéralement, exactement dans le même onglet. Sachez que, par défaut, la méthode open de l'objet window ouvre, effectivement, la nouvelle URL en lieu et place, c'est-à-dire dans le même onglet. Si nous souhaitions l'ouvrir, et bien, dans un autre onglet, nous spécifierions l'argument underscore blank, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, il s'agit pour chacun, ou plutôt chacune des balises, et bien, de répliquer ce petit code encapsulé au sein même de la balise, avec le gestionnaire d'événements onglet, et d'adapter le premier des paramètres de la méthode open, à savoir l'URL de la destination, en fonction de la rubrique qui est cliquée. Donc, application.html devient jeu.html, puis musique.html, et enfin livre.html. Et nous allons constater le résultat et les effets sur notre navigateur. Après, comme toujours, avoir enregistré nos modifications, ce que nous faisons tout de suite. Nous enregistrons donc les modifications, et une fois que c'est fait, et bien, comme toujours, nous basculons sur notre navigateur, pour lequel nous rafraîchissons l'affichage à l'aide de la touche F5, et constatez désormais que, au clic directement sur le calque, et bien, nous sommes redirigés, en effet, vers la rubrique désignée. Donc, plus ergonomique, plus satisfaisant pour l'internaute, on se pose moins de questions. Sachez néanmoins qu'un lien, ainsi désigné par le code JavaScript, n'est pas suivi par les robots d'indexation. Ça veut dire que ces liens ne sont pas indexés par les robots tels que Googlebot. C'est la raison pour laquelle il est important de doubler ces liens avec de vrais liens en dur, qui sont matérialisés par cette balise à Ahrefs. Il est temps désormais de nous attaquer au cœur même de notre application, à savoir ces traitements itératifs, qui vont permettre, je vous le rappelle, au clic sur ces icônes de couleur, d'impacter l'ensemble de la présentation, afin de permettre à l'internaute de personnaliser son environnement. Pour ce faire, et comme toujours, puisque désormais nous en avons l'habitude, entre les balises fermantes Body et HTML, nous allons créer notre section de script à l'aide de notre balise script, en définissant, comme d'habitude, nos attributs type texte JavaScript, et ensuite le langage utilisé, qui, comme toujours, je fais la remarque, est bien le JavaScript par défaut. Néanmoins, comme nous sommes puristes, nous prenons soin, en effet, de spécifier l'ensemble de ces attributs, et nous bornons bien notre section de script en fermant notre balise script. Si bien que nous allons pouvoir créer notre fonction, destinée à être appelée au clic sur chacune des icônes de couleur, de manière à appliquer à l'ensemble des calques la couleur choisie par l'internaute. Ces fonctions, nous avons appris à les créer et à les appeler dans la formation précédente. Nous allons la nommer MEF, arbitrairement, MEF pour mise en forme, et cette fonction aura besoin d'un paramètre que nous lui passons en paramètre, donc c'est la façon de créer cette fonction avec la déclaration d'un paramètre. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir appliquer l'ensemble de ces attributs de mise en forme, faut-il encore que la fonction connaisse la couleur à appliquer qui sera passée au clic sur l'une des icônes de la petite barre d'outils. Derrière, il s'agit de faire un traitement itératif. Nous allons utiliser une boucle for, celle-là même que nous avions présentée en VBA Excel et en VBA Access, sauf que leur syntaxe est quand même sensiblement différente. Nous allons prendre soin de déclarer la variable que nous allons utiliser pour ce traitement itératif, pour cette boucle var indice. Ça aussi, il s'agit de notions que nous avons apprises lors de la toute première formation en javascript. Ensuite, en ce qui concerne la syntaxe de cette boucle for, eh bien, nous commençons par le mot clé for, et entre les parenthèses de cette boucle, il s'agit d'indiquer la borne de départ, la borne d'arrivée, et puis la méthode d'incrémentation. Nous partons de la valeur 1. Pourquoi ? Je vais vous expliquer tout cela. Indice vaut 1. Et nous allons boucler jusqu'à ce que indice atteigne la valeur 4. Nous pouvons par exemple l'écrire inférieur ou égal à 4. Nous aurions tout aussi pu écrire indice inférieur strictement à 5, puisque dans ces cas-là, il n'aurait pas atteint la valeur 5. Et nous allons indiquer à cette boucle for, pour chaque passage, d'incrémenter cette variable indice. Voici comment la syntaxe javascript propose l'incrémentation plus-plus. Alors qu'en VBA Excel, nous avions appris que pour incrémenter une variable indice, nous aurions écrit indice égale indice plus 1. Nous pourrions le faire en javascript, mais il s'agit de la méthode, on va dire universelle et conventionnelle, pour incrémenter les variables, puisqu'on retrouve exactement la même syntaxe en PHP, en C Sharp et en C. Nous n'oublions pas d'ajouter les bornes de notre boucle à l'aide des accolades. Pourquoi donc nous partons de la valeur 1 et nous allons jusqu'à la valeur 4 dans ce traitement itératif ? Eh bien tout simplement parce que les calques qui sont concernés par ces modifications de mise en forme ont tous des identifiants. Je vous rappelle que les identifiants sont indispensables pour pouvoir piloter des éléments HTML par le code javascript. Et remarquez que chacun de ces identifiants possède exactement le même préfixe, le rub, mais avec un suffixe qui n'est autre qu'un numéro incrémenté. Exactement ce que nous allons reproduire par l'instruction itérative de la boucle fort. Cela veut dire qu'à chaque passage avec ce code optimisé, nous allons demander de mettre en forme le calque concerné désigné selon la couleur passée en paramètre. Et je vous rappelle que l'objet document en javascript propose une méthode fort précieuse qui se nomme getElementById, qui signifie littéralement de récupérer l'élément HTML par son identifiant. Et cet identifiant, quel est-il ? Et bien, comme nous l'avons précisé précédemment, il y a le préfixe rub que nous concaténons cette fois-ci à cette valeur dynamique issue de la boucle indice. A chaque passage, l'indice vaudra un indice supplémentaire, un facteur supplémentaire. Ensuite, il s'agit d'affecter sa couleur de fond. Il y a, et ça aussi nous l'avions présenté, la propriété style, qui permet d'accéder à la propriété dérivée, qui se nomme backgroundColor. Une fois encore, j'insiste bien sur le fait que javascript est sensible à la casse, donc le backgroundColor s'écrit avec un C majuscule, que nous affectons à quelle valeur ? Et bien tout simplement à la couleur passée en paramètre. Et notre code est déjà terminé. Cela signifie que si nous avions une multitude de calques à traiter, une centaine par exemple, nous n'aurions qu'à changer la valeur d'arrivée, la borne supérieure, pour la fixer à 100 par exemple, et sans changer la structure de ce code, c'est-à-dire avec pas plus de lignes supplémentaires, nous traiterions l'ensemble des calques. Voilà comment optimiser donc effectivement le code en javascript, comme dans tous les autres langages d'ailleurs, grâce à ces boucles de traitement. Nous allons vérifier ce qu'il en est, mais à ce stade, le code est encore inopérant, dans la mesure où il n'est pas appelé le but d'une fonction effectivement, et de faire un traitement, et même idéalement de retourner une valeur, ce qui n'est pas le cas ici, sur un appel généré par un événement. Cet événement, je vous le rappelle, il s'agit du clic sur l'une des icônes de couleur, tout en haut de la page HTML, matérialisée par ces petits calques. Chacun d'entre eux, au clic, donc, doit appeler la fonction MEF que nous venons de créer, en lui passant précisément la couleur d'arrière-plan du calque en question, du calque cliquet. Donc, nous rajoutons l'attribut onClick, et nous lui demandons, entre double cote, d'appeler la fonction MEF pour traitement, mais avec quel paramètre ? Entre simple cote, et bien tout simplement le paramètre de la couleur du calque cliquet. Donc, nous n'avons plus qu'à reproduire exactement le même appel pour l'ensemble des autres jeux d'icônes, mais en adaptant néanmoins la couleur de chacun d'entre eux. Donc, par copier-coller, nous ne prenons pas de risque avec le dièse, car il s'agit d'une couleur hexadécimale, je vous le rappelle, issue d'un logiciel, par exemple, de retouches photos, comme Photoshop. Un petit éditeur de couleurs vous permettra de pointer sur la couleur de votre choix, et de vous fournir les composantes TSL, RVB ou encore hexadécimales. Une fois que nous avons répliqué effectivement toutes les couleurs que nous devons appliquer à l'ensemble des calques pour que la présentation soit globalement impactée, et bien nous allons vérifier que, effectivement, nous avons bien une réaction dynamique sur notre page web. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre navigateur, nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier. Qu'en est-il désormais si nous cliquons sur nos petites icônes ? Vous constatez que le résultat est fort intéressant, puisque en un clic, l'ensemble de la présentation est en effet impacté avec un code qui est relativement léger, puisqu'il ne contient que trois lignes de code d'instruction, grâce à ces traitements automatisés par les boucles. Tant qu'à faire, et pour aller un peu plus loin dans la présentation, Javascript propose une autre boucle particulièrement intéressante, la boucle WHILE, elle aussi, présentée en VBA Excel et VBA Access. Elle est différente dans sa philosophie dans la mesure où elle propose de réaliser un traitement itératif tant qu'un critère est vérifié. Pour la présenter, nous allons prendre soin dans un premier temps de passer en commentaire notre précédente boucle, donc nous l'encadrons des symboles slash, étoile, étoile, slash, comme nous l'avons appris dans la première formation Javascript. Et nous allons maintenant présenter cette boucle WHILE. Le fait de pouvoir réaliser un traitement itératif tant qu'un critère est vérifié permettra effectivement de produire des résultats dans des contextes différents d'une boucle FORE qui, elle, va se borner à, effectivement, un indice inférieur connu et un indice supérieur connu. Néanmoins, ce critère, dans notre cas, reste numérique. Donc, nous commençons par initialiser la variable qui va servir de critère puisque l'objectif est littéralement d'exprimer en langage Javascript la syntaxe suivante. Tant que la valeur de la variable indice n'a pas atteint la valeur 4, alors nous continuons le traitement qui consiste à modifier, effectivement, la couleur de fond de chacun des calques passés en revue. WHILE. Tant que. WHILE, quoi ? Tant que le critère est vrai, tant que le critère n'a pas atteint la valeur 4. Donc, nous pourrions écrire tant que l'indice est inférieur ou égal à 4, comme nous l'avons fait précédemment, ou bien, comme nous le disions précédemment, ça revient au même, tant que l'indice est strictement inférieur à 5. WHILE, indice inférieur strictement à 5. Eh bien, que devons-nous faire dans cette boucle ? Exactement le même traitement que précédemment, c'est la raison pour laquelle nous récupérons notre ligne de code, que nous la copions et la collons, nous l'indentons au passage pour hiérarchiser notre présentation. Il s'agit tout simplement d'impacter le calque dont l'identifiant est reconnu par le préfixe RUB, concaténé à l'indice qui, lui, est variable en fonction de l'incrémentation qu'il va subir à chaque passage dans la boucle. Sa couleur de fond, style bagon de couleur, à la couleur passée en paramètre, comme toujours. Ne pas oublier, et ça c'est fondamental dans une boucle WHILE, d'incrémenter la variable utilisé avant chaque passage à la valeur suivante. Sinon, la variable indice reste bloquée à la valeur 1, si bien que le critère est toujours vérifié et que la boucle réalise un traitement infini inopérant et qu'il faut stopper de façon brutale l'exécution du code de manière à pouvoir reprendre la main. Donc, fondamental, ne pas oublier à l'issue et juste avant la borne de la boucle WHILE d'incrémenter notre variable utilisée pour le traitement itératif. Qu'en est-il si nous enregistrons les modifications, que nous basculons sur notre navigateur, que nous rafraîchissons l'affichage avec la touche F5 et que nous cliquons sur les petites icônes de couleur, vous constatez en effet que le résultat est identique, mais avec une boucle dont la philosophie est complètement différente et qui se verra fort utile dans d'autres contextes pour pouvoir s'exécuter tant qu'un critère est vrai. Néanmoins, il demeure un souci essentiel dans cette application. Si d'aventure l'entreprise, WebShop, souhaitait ajouter de nouvelles rubriques parce qu'elle avait de nouveaux articles à proposer à la vente, et bien il y a fort à parier avec ce traitement récursif qu'il n'est pas dynamique, que ces nouveaux calques, ces nouvelles rubriques ne seraient pas prises en compte. Nous allons le prouver. Nous proposons à la suite de nos rubriques d'ajouter de nouveaux calques. Nous allons donc copier les deux derniers et puis nous allons nous placer juste à la suite de manière à coller et adapter les nouvelles rubriques que nous proposons pour lesquelles les liens et les images sont déjà proposés dans les sous-dossiers puisque téléchargés avec le fichier compressé. Surtout, n'oublions pas de bien mettre à jour ou plutôt de bien adapter les valeurs des identifiants car un identifiant est une valeur unique donc il n'est pas possible d'attribuer les identifiants identiques. RUB5, RUB6, etc. Le premier doit conduire cette fois-ci vers la rubrique film et donc la page se nomme film.html vous pourrez le constater dans le dossier compressé d'ailleurs on peut y aller vous constatez que nous avons les films ici et les vêtements et que les images se trouvent quant à elles toutes, vous voyez, archivées dans le sous-dossier images prévu à cet effet. Donc nous allons pouvoir adapter nos balises de manière à ce qu'elles soient toutes spécifiques. Il y a ensuite effectivement l'image film.png le lien en dur qui est l'url film.html le nom du fichier suffit dans la mesure où effectivement et bien cette page HTML se trouve au même emplacement c'est-à-dire à la racine nos films de manière à ce que nous puissions changer le titre de la rubrique et nous allons faire exactement la même chose avec le dernier calque pour lequel je vous le rappelle nous avons bien pris soin d'adapter l'identifiant de manière à adapter dans la foulée et bien les urls ainsi que l'image de fond et puis le texte associé nos vêtements comme ceci. Qu'en est-il donc en effet si nous retournons après enregistrement sur notre page web et après rafraîchissement nous constatons pardon l'apparition de cette nouvelle rubrique effectivement cliquable elle aussi puisque nous avons adapté les urls de chacune des pages nous pouvons le constater mais en ce qui concerne notre traitement itératif vous voyez qu'il est limité nous pouvons le constater puisque jusqu'à maintenant qu'il s'agisse de la boucle for ou de la boucle while et bien nous réalisons ce traitement itératif sur des bornes figées du premier élément jusqu'au quatrième si bien que les deux suivants ne sont pas concernés par la mise en oeuvre du formatage par le code javascript et donc nous proposons de pallier ce souci de manière à être en mesure de bâtir un code javascript certes itératif mais dynamique évolutif qui soit capable de s'adapter tout seul nous allons prendre soin dans un premier temps de mettre en commentaire comme nous l'avons fait précédemment le bloc de l'instruction while l'objectif désormais est de pouvoir réaliser un traitement itératif évolutif comme le propose en VBA Excel ou VBA Access vous savez les boucles for each les boucles for each permettent de dire littéralement pour chaque calque contenu dans le calque parent et bien tu appliques ces opérations de mise en valeur sauf que le langage javascript ne propose pas la boucle for each donc nous proposons de la simuler pour la simuler l'objectif consiste à créer un objet qui soit en mesure d'identifier l'élément conteneur le calque conteneur celui qui englobe tous les autres une fois que nous aurons cette variable objet donc c'est une petite nouveauté que nous proposons de présenter ici en javascript et bien nous pourrons créer une variable enfant qui permettra et bien tout simplement d'hériter des propriétés et méthodes de tous les calques contenus dans le calque conteneur comment cela se matérialise concrètement et bien tout simplement nous allons commencer effectivement par créer notre variable que nous allons appeler parent parent pour désigner explicitement le calque conteneur et puis comme toujours et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose de nouveau notre objet document qui propose la méthode getElementById va nous permettre de préciser de désigner le calque en question qui se nomme conteneur c'est celui que nous avons précisé dans la petite démonstration du code HTML comme nous ne spécifions pas les propriétés dérivées comme style background ici la méthode getElementById permet de récupérer l'objet calque l'objet dont le nom est conteneur si bien que c'est bien le div qui est enregistré dans la variable parent de fait cette variable parent va nous permettre d'appliquer une méthode qui se nomme getElementsByTagNames de manière à récupérer tous les éléments enfants c'est la raison pour laquelle dans la foulée nous créons une variable enfant que nous allons affecter grâce à cet objet parent que nous venons de créer qui propose désormais cette méthode comme je vous le disais getElements mais Elements avec un S puisque c'est tous les éléments qui sont contenus dans le calque parent byTagNames et on va s'arrêter quelques secondes pour pouvoir expliquer ça de la bonne façon byTagNames ElementsByTagNames en fait le tag c'est tout simplement la balise donc par le nom de la balise si en paramètre nous passons l'argument div cela signifie que dans ce calque conteneur nous souhaitons récupérer tous les éléments enfants pour lesquels la balise le nom de la balise est div comme ceci si en paramètre nous avions passé img et bien cette variable objet enfant aurait récupéré tout simplement toutes les balises img contenues dans l'élément parent dont l'identifiant est conteneur maintenant que effectivement nous avons stocké dans cette variable enfant et bien tous les éléments div qui sont contenus dans l'élément parent car en fait sans le savoir nous avons créé un tableau de variables et nous reviendrons dans une formation ultérieure justement en long en large et en travers sur l'exploitation des tableaux de variables ça veut dire que c'est une variable qui englobe de nombreux éléments et donc nous allons pouvoir de nouveau exploiter notre boucle fort qui va permettre tout simplement de parcourir l'ensemble des éléments contenus dans l'élément parent quel que soit leur nombre et même s'ils venaient à évoluer pour changer un peu la variable qui va servir à faire le traitement itératif nous allons directement la déclarer au sein même de la boucle nous allons la nommer i comme il est conventionnel de le faire dans les traitements itératifs mais à vous de choisir sinon et nous partons du premier élément car je vous rappelle ici que nous avons créé un tableau de variables et le premier élément d'un tableau est toujours référencé à l'indice 0 et nous allons parcourir ce tableau grâce à notre variable i jusqu'au dernier élément qu'il contient ce tableau se nomme enfant il propose une propriété lente comme on l'a souvent d'ailleurs illustré en programmation VBA qui permet de renvoyer le nombre total d'éléments nous n'allons pas jusqu'au nombre total d'éléments mais jusqu'au nombre total moins 1 car nous commençons à 0 et non 1 sinon effectivement il y aura un dépassement de capacité nous irions trop loin donc dans ces conditions là nous allons bien boucler jusqu'au dernier élément du tableau puis n'oublions pas puisque nous avons présenté la syntaxe de la boucle fort surtout d'incrémenter notre variable qui sert à ce traitement itératif comme toujours les instructions d'une boucle se font entre les accolades entre les bornes de la boucle et cette fois-ci comme il s'agit d'un tableau je vous le rappelle nous reviendrons dessus dans une prochaine formation et bien nous pouvons désigner l'élément de son tableau par son indice de référence qui est repéré par la valeur de la variable i qui sert justement à boucler c'est à dire qu'au premier passage nous allons prendre le premier élément donc le premier div valeur 0 puis le 1 puis le 2 puis le 3 et ainsi nous allons parcourir et bien tous les calques enfants rub 1 rub 2 rub 3 rub 4 qui sont contenus dans l'élément parent c'est à dire conteneur ensuite et bien comme finalement l'élément renvoyé par le tableau est un div les propriétés derrière restent les mêmes style point background color comme toujours attention à la casse là aussi comme toujours égal couleur la valeur qui est passée en paramètre de la fonction qu'en est-il si nous testions le code après avoir enregistré les modifications nous revenons sur notre page web que nous réinitialisons et désormais lorsque nous cliquons sur les petites icônes de couleur vous remarquez en effet que l'ensemble des éléments est bien impacté ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ce traitement itératif dynamique que nous venons de mettre en oeuvre c'est que le code resterait strictement identique même si les rubriques venaient à évoluer et même si elles étaient au nombre de 100 voire 1000 et bien nous aurions toujours 4 lignes de code donc un code javascript parfaitement optimisé par ce traitement itératif dynamique il reste néanmoins un souci à pallier dans cette application mais nous le verrons dans une prochaine formation tout simplement nous proposons à l'internaute de personnaliser son environnement selon ses goûts mais lorsque nous changeons de page et que nous revenons ou que nous réactualisons nous retrouvons malheureusement nos couleurs d'origine ça veut dire que ces préférences ne sont pas mémorisées pour pouvoir mémoriser dans une application web des préférences utilisateurs notamment des valeurs faut-il encore pouvoir laisser des traces sur l'ordinateur client c'est ce que l'on appelle les cookies que l'on abordera très bientôt voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr je vous remercie